Bonjour à toutes et à tous. Chers étudiants, dans cette séquence nous allons continuer à calculer le pH de solution aqueuse et nous allons voir le cas d'un acide, d'une solution contenant un acide faible, celle qui contient une masse faible et enfin une solution contenant une substance emphorite. Pour le cas d'un acide faible, le pH, si je suppose que j'ai un monoacide faible, donc considérons une solution de ce monoacide à la concentration initiale Ca. Nous avons deux équilibres simultanément dans cette solution. Nous avons le premier équilibre, c'est la dissociation de l'acide faible lui-même. Donc ça c'est un équilibre chimique vrai. Donc il va nous donner sa base conjuguée à moi et à côté l'ion hydronium H+. Et en même temps nous avons l'auto-ionisation de l'eau. La molécule d'eau est en équilibre chimique vrai entre l'ion hydroxyde OH- et H+. Et donc ces deux équilibres doivent être à tout moment vérifiés, c'est-à-dire qu'ils ont deux constantes et chaque constante doit être respectée. C'est une constante qui représente donc une donnée thermodynamique qui doit être vérifiée à tout moment. Dans la solution nous avons donc quatre espèces chimiques. Nous avons la forme acide AH, la partie non ionisée, nous avons la base conjuguée à moins, nous avons H+, et OH-. La constante d'acidité de ce couple AH à moins, il est donnée par Ka qui est égale à la concentration de la base conjuguée à moins, multipliée par la concentration de H+, divisé par la concentration de l'acide AH à l'équilibre. La conservation de la matière, ou si vous voulez, la conservation des éléments constructifs de ce couple-là, nous dit que la concentration initiale Ca, il est égale à la concentration de la forme non ionisée, de l'acide AH, plus la concentration de la base conjuguée. L'électroneutralité de la solution nous dit que la charge électrique totale de la solution, N, qui est égale à 0, donc la charge positive est égale à la charge négative, qui se traduit par concentration de H+, égale à la concentration de A-, plus la concentration de H-. Et puis finalement nous avons la constante de l'équilibre d'eau, de l'auto-ionisation de l'eau, KaE qui est égale à la concentration de H+, multipliée par la concentration de H-, c'est une constante qui est égale à 10 puissance moins 14, comme on l'a vu, à une température de 25 degrés. Donc ça, ce sont donc quatre égalités qui doivent être respectées. Donc en tenant compte de toutes ces quatre équations-là, le calcul nous conduit à une équation de troisième degré. Une équation que nous ne savons pas a priori calculer, dans le cas le plus général. Et donc il faut faire appel au bon sens et faire un certain nombre d'approximations. Et donc nous allons essentiellement utiliser deux approximations. La première approximation, c'est l'approximation dite milieu et acide. Approximation milieu-acide. Dans cette approximation, on néglige les ions OH- devant les ions H+. La deuxième approximation, c'est l'approximation dite acide faible. Lorsque l'acide est tellement faible, je peux négliger la concentration de la base conjuguée de l'acide devant la concentration de l'acide que j'ai mis initialement, puisque le taux d'ionisation est tellement faible. Donc voilà, si je considère la première approximation. Milieu-acide, nous avons vu que le milieu est acide. Ça revient à négliger les ions OH- devant les H+. Donc ça veut dire que la concentration H+, est supérieure à 10 fois la concentration OH-. Ce qui revient à dire encore, d'une autre manière, que le pH est inférieur à 6,5. Et donc, les ions OH- sont négligeables devant H+. Et donc, sauf bien sûr, si je suis au voisinage immédiat de pH égale 7. Dans ce cas-là, je ne peux pas négliger les ions OH- devant les ions H+. Et donc, si j'ai cette condition-là, l'équation de l'électroneutralité, il devient tout simplement concentration de H+, égale concentration de A-. Et donc, je vais négliger la concentration de OH-. Normalement, j'ai concentration de H+, égale concentration de A-, plus concentration de OH-. Si je néglige la concentration de H-, ça revient donc à écrire concentration de H+, égale concentration de A-. La deuxième approximation, approximation dite acide faible. Dans ce cas-là, je vais donc négliger la concentration de la base conjuguée A- devant la concentration de l'acide que j'ai mis initialement à l'équilibre. Et donc, si je regarde l'équation de la conservation de la matière, je vais donc avoir directement CA égale concentration de H à l'équilibre. Avec ces deux approximations, si j'ai les deux approximations, en revenant à la constante de l'équilibre KA, je vais donc avoir la constante de l'équilibre KA, qui va devenir tout simplement concentration de H+, au carré, divisé par CA. soit concentration de H+, qui est égale à la racine carrée de KA fois CA. Et donc, pH égale 1,5 pKa, moins 1,5 log CA. Donc, le pH d'une solution contenant un acide faible, il est égal à 1,5 pKa, moins 1,5 log CA, si j'ai les deux conditions qui sont vérifiées. Sinon, donc le domaine de validité de cette formule-là. Nous avons dit que l'approximation, l'acide est faible, ça revient à dire que pH est inférieur à pKa, moins 1. pH inférieur à pKa, moins 1. Faisons appel maintenant et utilisons le coefficient de dissociation alpha que nous avons déjà vu. Donc, si nous regardons le tableau d'avancement, si à l'état initial, j'ai mis l'acide faible initialement à la concentration CA, une fois l'équilibre réétabli, je vais avoir CA, facteur de A moins alpha, comme concentration de l'acide AH. Quant à la concentration de H+, et de A moins, je vais avoir alpha CA, alpha CA. Si je remplace ça dans l'expression de la constante d'acidité, je vais trouver que c'est alpha carré, facteur de CA, divisé par A moins alpha. Et donc, dans le cas d'un acide faible, puisqu'on a dit que nous avons l'approximation acide faible, alpha est généralement inférieure à 0,1, chose qui me permet de négliger alpha devant 1. Et donc, je peux dire que la constante d'acidité Ka, il est égal à alpha carré CA sur 1, soit donc alpha qui est égal à la racine de Ka sur CA. Et cette constante-là, cette racine-là, doit être inférieure à 10 puissance moins 1, ce qui va me donner le rapport Ka sur CA qui est inférieur à 10 puissance moins 2. Donc, récapitulons. La formule qui donne le pH, dans le cas d'une solution d'un acide faible, pH égale à 1,5 pKa plus logarithme décimal de CA, il est valable si j'ai pH qui est inférieur à pKa moins 1. Ça, c'est la première condition. La deuxième se traduit par le rapport Ka sur CA qui est inférieur à 10 puissance moins 2. Prenons l'exemple d'une solution d'acide acétique dont le pKa est égal à 4,8 qui est mis à la concentration 10 puissance moins 1 mol par litre. Si j'applique la formule directement, donc je vais appliquer la formule calculée de pH, je vais trouver 2,9. Maintenant, si je compare 2,9 qui est la valeur du pH calculée avec pKa moins 1, puisque pKa est égal à 4,8, pKa moins 1 est égal à 3,8. Donc, j'ai la première condition qui est vérifiée. pH est bel et bien inférieur à pKa moins 1. Je vérifie la deuxième donne, Ka sur CA, c'est 10 puissance moins 3,8, qui est inférieur à 10 puissance moins 2. Donc, j'ai les deux conditions qui sont satisfaites et la valeur de pH que je viens de calculer par conséquent exacte. Sinon, supposons que les deux conditions ne sont pas réunies, ne sont pas vérifiées. J'ai par exemple sur la première approximation qui est vérifiée, l'approximation de milieu acide. Si j'ai l'approximation milieu acide qui est vérifiée, uniquement, pas l'autre, je vais toujours avoir la concentration de H+, l'équation de l'extra-neutralité. Je vais donc pouvoir négliger les OH moins devant les H+, et donc je vais avoir la concentration de H+, qui est égale à la concentration de A moins. Je vais donc remplacer dans l'expression de la constante d'acidité Ka, et ça va donc, vous voyez, au numérateur, la concentration de A moins est égale à la concentration de H+. Donc, au numérateur, je vais avoir la concentration de H+, au carré, quant au dénominateur. La concentration de AH a l'équilibre. Eh bien, puisque je n'ai pas la deuxième condition qui est vérifiée, je vais donc la remplacer par Ca moins la concentration de H+, parce que l'équation de l'électronaturalité, il me donne ça. Conservation de la matière, j'ai Ca qui est égale à la concentration de AH plus la concentration de A moins. La concentration de A moins est égale à la concentration de H+. Et donc, d'où l'équation du deuxième degré, concentration de H+, au carré, plus Ka, facteur de la concentration de H+, moins Ka, c'est égale à zéro. La résolution de cette équation va me donner la valeur de la concentration de H+, et donc, je vais calculer, une fois que j'ai la valeur de la concentration de H+, je vais pouvoir donc calculer pH, puisque pH est égale à mon logarithme de la concentration de H+. Sinon, si j'ai la deuxième approximation qui est vérifiée, c'est-à-dire celle d'un acide faible, et pas, c'est du milieu acide. Et bien, dans ce cas, puisque l'acide, il est faible, donc j'ai Ca qui est égale à la concentration de AH plus la concentration de A moins, je peux négliger la concentration de la base conjuguée devant la concentration de AH à l'équilibre. Et donc, on a la concentration de AH à l'équilibre, c'est à peu de choses près la concentration que nous avons mis initialement. Et donc, en revenant à la concentration d'acidité, Ca qui est égale à la concentration de H+, multipliée par la concentration de A moins, ce qui est entre parenthèses, c'est la concentration de la base conjuguée A moins. On va utiliser l'équation de l'électroneutralité qui nous dit que la concentration de H plus est égale à la concentration de A moins plus la concentration de OH moins. Donc, la concentration de A moins est égale à la concentration de H plus moins la concentration de OH moins. Vous remplacez la concentration de OH moins par KE sur la concentration de H plus. Et au dénominateur, nous avons la concentration de AH à l'équilibre qui est égale à Ca. Et donc, tout calcul fait, on va avoir KA qui est égale à la concentration de H plus au carré moins KE divisé par Ca, d'où donc la concentration de H plus qui est égale à la racine carrée de KA plus KE. Et donc, vous avez votre pH qui est égale à moins l'organisme décimal de H plus. Le pH d'une base faible. Vous allez suivre le même raisonnement. Et on va adopter le même type d'approximation. Et on va avoir pH d'une solution contenant une base faible. Il est égal à 7 plus 1,5 pKa plus l'organisme de CB. CB, c'est la concentration de la base. Domaine de validité. KE divisé par KaCb est inférieur à 10 puissance moins 2. Ce qui va se traduire par 10 puissance moins 14 divisé par KaCb est inférieur à 10 puissance moins 2. Maintenant, pour le pH d'une solution d'ompholite. Alors, considérons une solution d'un sel NaHa. Comme par exemple NaHCO3. Avec le Na ici, c'est le sodium. Ça peut être le potassium, ça peut être autre chose. Donc, considérons une solution d'un sel type NaHa de concentration C. La dissociation totale de ce sel dans l'eau va nous donner ceci. Donc, le sel qui est insolide mis dans l'eau, il va nous donner d'un côté l'ion Na+, l'ion AQ, plus Ha-. C'est la substance enpholite ou l'espèce enpholite, c'est Ha-. Ha- est un enpholite puisqu'il est acide dans le cas du couple Ha- à 2-. Et c'est une base pour le couple H2A, Ha-. Et donc, deux réactions faisant intervenir Ha- se produisent. La première, c'est Ha- plus H3O+, qui donne H2A plus H2O. Et là, Ha- c'est une base. La deuxième réaction, c'est le comportement acide de Ha-. Nous avons le couple Ha- A2-. Ha- plus H2O, ça donne A2- plus H2O. Si on fait le bilan, on va trouver que 2 Ha- est égal à H2A plus A2-. Autrement dit, une fois l'équilibre établi, le bilan nous dit que la concentration en solution de H2A est égale à la concentration de A2-. Et donc, si j'ai la concentration de H2A qui est égale à la concentration de H2O-, en équilibrant le produit des deux constantes d'acidité Ka1 Ka2, on va trouver que Ka1 Ka2, bon, Ka1, c'est la concentration de H+, multipliée par la concentration de Ha- divisé par la concentration de H2A. Ka2, c'est la concentration de H+, multipliée par la concentration de Ha2- divisé par la concentration de Ha-, alors puisque je vais simplifier la concentration de H2A avec la concentration de Ha2- puisqu'ils sont égales, je vais simplifier la concentration de Ha- qui se trouve aussi bien au numérateur qu'au dénominateur et il me reste concentration de H+, au carré. Donc, pH égale 1,5 pKa1 plus pKa2 et là, je vous fais remarquer que le pH, il est indépendant de la concentration dans le cas d'une substance empholite. Je vous remercie et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501